Hey les filles, ça y est, je suis de retour dans ma petite chambre que vous connaissez bien. Même si j'étais triste de quitter les Etats-Unis, j'avoue que ça fait du bien de rentrer et de retrouver la France et Paris que j'aime tant et voilà. Donc je suis de retour dans mon élément naturel pour vous faire un tag que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai pas eu la chance de faire puisque j'étais pas là. C'est le Bye Bye 2014 tag, donc à tout de suite ! Avant toute chose, je voulais vous souhaiter à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous, s'il y a des garçons qui me suivent, une très bonne année. Je vous souhaite vraiment que 2015 soit pour vous une année où vous allez réussir tout ce que vous entreprenez, où vous allez être heureuse, où vous allez vraiment sourire la majeure partie du temps. L'année a vraiment commencé de manière très traumatisante et très triste pour la France et pour le monde entier et oui, pour l'Afrique aussi et voilà. Et donc j'espère que tous ces moments qui sont pas faciles, qui continuent à se reproduire et qui peuvent déprimer, ont atteint leur quota maximum et que c'est terminé et que tous les autres mois de l'année seront que sourire, bonheur, papillon, voilà. En tout cas, il faut le souhaiter, il faut l'envisager pour que ça se produise même juste un tout petit peu et c'est vraiment ce que je vous souhaite, que cette année soit pleine de joie et de bonheur, d'amour et voilà, de réussite pour vous et surtout, bah, une très bonne santé parce que c'est ce qui est essentiel pour que tout ça puisse se réaliser. Donc voilà, donc du plus profond de mon cœur, une très très bonne année à vous. Je vous embrasse très très fort. Sans hésiter, c'est ma chaîne. Je l'ai ouverte l'année dernière à peu près à la même période. Ma première vidéo, c'était le 21 décembre, c'était sur la collection Rihanna de Mac et depuis, bah, ma chaîne a fait qu'évoluer, qu'il est devenu quelque chose qui me prend du temps, qui me passionne, qui me fait sourire au quotidien, vraiment, voilà, qui occupe les trois quarts de mes pensées, mon blog, ma chaîne, vous, voilà. Donc ce qui m'a marquée mon année 2014, c'est l'ouverture de ma chaîne et l'expansion de mon blog et toute cette aventure-là, voilà. Sans hésiter, mon anti-cerne Nars, je lui ai fait aucune infidélité en un an. C'est le... 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 l'anti-cerne que je préfère, voilà. Donc avant, j'étais chez MAC et donc c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte Vanilla et depuis que... Vanilla ou caramel ? Caramel et depuis que je l'ai, j'en ai jamais été déçue, il est parfait. Donc voilà, c'est le produit de beauté que j'ai le plus utilisé. Donc c'est peut-être un petit peu bête parce que, bah, je sais pas, peut-être un rouge à lèvres ou un mascara, un truc comme ça, bah non, moi, c'est mon anti-cerne. Et Dieu sait que pour la dernière année de Master, j'en ai eu besoin parce que je dormais vraiment trop peu, quoi. Sans hésiter une seconde, c'est mon sac Zara Rouge que j'ai porté, que je porte depuis... depuis le mois de mars ou avril. Et même si j'ai d'autres sacs et j'achète d'autres sacs, en fait, c'est celui qui me plaît le plus parce qu'il est énorme, je peux en mettre tout mon bazar, j'ai voyagé avec, je peux mettre plein de trucs lourds et j'arrive quand même à le porter, enfin... Et il réveille chacune de mes tenues, donc j'en suis vraiment fan, donc voilà. Le sac que j'ai le plus porté, c'est mon Zara qui est beaucoup trop plein, qui est tout le temps beaucoup trop plein. Alors, la tendance que j'ai adorée, c'est les midi skirts. Je trouve que... Donc moi, j'ai toujours été... Bah, je porte... Allez... Disons 85% du temps que des jupes et des robes. Et donc, le fait que les jupes qui arrivent aux genoux, et ça a été la tendance de cette année, je pense, qu'elles soient en volume ou très près du corps, en crayon, voilà, c'est la tendance qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus plu et qui m'a fait plaisir parce que du coup, tout d'un tas de jupes différentes avec des modèles différents pour se faire plaisir. Et j'ai adoré parce que pour quelqu'un qui porte des jupes comme moi, quand c'est plutôt la mode des slims ou des flares, par exemple, ou des choses comme ça, où c'est plutôt des pantalons, c'est un peu la croix à la manière pour trouver des jupes jolies. Mais cette année, c'était un regain de jupes et c'est vraiment une bonne nouvelle. Avec ma famille, je pense que c'est cet été. J'ai mes cousines, mes sœurs qui travaillaient à l'étranger, qui sont revenus, mes cousines qui sont arrivées, enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde chez mes parents et donc c'est cette ambiance-là avec tout ensemble, en train de discuter, raconter nos trucs, et mes parents aussi qui étaient là, donc voilà, cette ambiance hyper familière parce que je suis très famille, c'est vraiment le meilleur souvenir avec ma famille en 2014 parce qu'on est tous dans des endroits différents et quand on se retrouve, c'est vraiment génial. Mon meilleur souvenir avec des amis, j'avoue que je ne peux pas, je ne vais pas réussir à classifier genre le meilleur souvenir parce que j'ai différents types de copines, différents types de copains et je ne peux pas dire qu'il y en avait un qui était meilleur qu'un autre. Donc je dirais que chacun des instants que j'ai passé avec mes amis cette année était vraiment un souvenir génial. Le plus grand changement en matière de maquillage, c'est incontestablement le rouge à lèvres violet. J'avoue que je n'aurais jamais cru que je pourrais un jour mettre du rouge à lèvres de cette couleur-là et je ne m'en passe plus. D'ailleurs, je vais vous faire très rapidement un article sur mes Lime Crime que j'ai acheté aux Etats-Unis. J'ai acheté le Posey, je crois que c'est son nom, le Posey qui est un violet, mais extrêmement agressif et j'adore, quoi. Je suis fan, je trouve que ça structure le visage, ça donne une originalité. Le violet, c'est vraiment la couleur à porter. Vraiment, j'adore. Donc voilà, le rouge à lèvres violet, sans hésiter une seule seconde. Alors, même si je suis en couple depuis très récemment, la chose que j'ai apprise cette année 2014, c'est qu'on peut être heureux toute seule et on peut être heureuse, pas seule, voilà, là je vais faire la différence, qu'on peut être heureuse célibataire et ça ne veut pas forcément dire qu'on est seule dans le sens où on a ses amis, on a ses connaissances, on a sa famille, des choses comme ça et que de pouvoir se gérer sans envisager forcément d'être dans un couple ou d'être forcément avec quelqu'un nécessairement, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Voilà, je peux être heureuse toute seule, je peux faire mes choses, mes choix, mes choses et apprendre à être heureuse célibataire et c'est la plus grande chose qui m'a été donnée d'apprendre pendant cette année 2014 et franchement, c'est un grand pas pour moi et voilà, donc j'ai écrit un article que vous avez pu peut-être lire sur mon blog et vraiment, c'est ce que je ressens au plus profond de moi quand célibataire, cette année, j'étais bien, j'étais sincèrement bien. Alors, les nouvelles obsessions, ouais, carrément. Les calendriers, je crois que c'est la chose que j'utilise le plus. J'ai deux agendas différents, plus mon agenda sur Google, je le mets toujours à jour pour mon blog, ma chaîne, mes rendez-vous, les choses comme ça. Je suis une vraie tête en l'air, l'année 2013, c'était vraiment la catastrophe, j'oubliais tout le temps des rendez-vous, j'arrivais pas à être organisée. Ma nouvelle obsession, c'est les calendriers et également les listes, ça va ensemble, forcément. Donc, j'ai tout le temps mon petit carnet et je note tout le temps plein de listes, je fais des listes de tout ce qu'il me reste à faire, des listes de tout, en fait. Voilà, je suis une listeuse, compulsive, donc c'est les calendriers et les listes, mais également un truc que mon père se moque beaucoup de moi à propos de ça, c'est les oreillers. Donc, voilà, les coussins, c'est ma nouvelle obsession, j'en achète tout le temps. Donc là, vous voyez une toute petite partie, c'est-à-dire que dans mon salon, dans mon entrée, c'est limite si j'en ai pas dans la salle de bain, j'en ai vraiment partout, sur mon tapis, j'adore les oreillers. Donc voilà, une grosse accro au sommeil, mais je trouve que ça fait cosy, c'est tout doux, et puis ça rend super beau une pièce. Donc voilà, les oreillers, c'est aussi une nouvelle, enfin, les coussins, en général, c'est ma nouvelle obsession aussi. Ouais. Non, alors, j'ai pas une nouvelle collection, j'ai toujours ma collection de vernis, avec ma Vernitech qui déborde de plus en plus, là j'avoue que ça commence à devenir un petit peu ingérable, j'avoue, mais je n'ai pas commencé de nouvelle collection, voilà, à part le make-up, mais c'est pas une collection en soi, les vernis, c'est depuis des années, et donc voilà, ça ne change pas, cette année, c'est pareil. Mon année préférée, bon, 24 ans d'année, c'est un petit peu difficile de dire si c'est mon année préférée, mais en tout cas, ça a été une super, super, super bonne année. Pourquoi ? Parce que j'ai fini mes études, j'ai fini mon master 2, et voilà, et tout s'est bien terminé, et voilà, je passe à vraiment une autre étape de ma vie, c'est également le début de la nouvelle vie, de la vraie vie en fait, ma vie d'étudiante est derrière moi, donc les entretiens, les postes, CDD ou plutôt CDI, est-ce que plutôt entre entrepreneurs ou pas, voilà, ces genres de questions-là, auxquelles je dois répondre, c'est vivifiant, c'est exaltant, c'est excitant, donc c'est ces choses-là qui font que 2014 a été vraiment particulier, on est à l'école depuis qu'on a 2 ans, donc quand c'est fini l'école, quand il n'y a plus de notes, quand il n'y a plus de devoirs, quand il n'y a plus de profs, quand il n'y a plus de tout ça, c'est terminé, bah oui, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est bon de savoir que voilà, on a fini ses études et que c'est terminé, donc voilà, et c'est ce sentiment-là de yes, ça commence, qui fait que c'est une bonne année, ouais. Alors mon mois préféré 2014, je crois que c'est une nouvelle pour personne, je crois que ça va être le mois de décembre, parce que du coup, bah voilà, je suis tombée amoureuse de mon chéri, je suis partie aux Etats-Unis pour le rejoindre, parce qu'il fait des études là-bas, et j'ai découvert New York, j'ai découvert le Texas, en un mois, ça a été un condensé pas possible, de plein de trucs que j'ai vécu, et donc je peux dire et affirmer que c'est mon mois préféré, voilà, c'est le mois de décembre. Alors des résolutions, je déteste faire ça, je suis une anti-résolutionniste, mais je vais faire un effort, et je vais vous dire, bon bah, c'est sur quoi je pense être capable de travailler, parce que c'est pas tout de prendre des résolutions, et pour les arrêter dès le 1er février, donc moi je vais vraiment essayer de faire quelque chose, que je vais tenir pendant 12 mois, donc ça sera, continuer à être heureuse, vraiment, et pour moi le bonheur c'est vraiment apprécier les toutes petites choses qui se présentent, et voilà, je sais plus qui disait qu'il faut avoir envie de ce qu'on a déjà, et voilà, donc je suis contente de ce que j'ai, je veux continuer à être heureuse de cette manière là, apprécier les petites choses, les petites choses qui arrivent, un petit texto, un verre avec des copines, un bouquin qui me plaît, un film qui était sympa à regarder, un câlin de ma maman, des choses comme ça, des choses toutes petites, mais qui font qu'après on est heureux, et qu'on sourit, voilà, continuer à apprécier ce genre de petits trucs, quoi d'autre ? Mieux gérer mon argent, voilà, parce que j'étais une, je suis une pro de l'achat compulsif, et de, je dépense, je dépense, je dépense, je suis une milliardaire, et après au bout du 15 du mois, bah, ah non, j'étais pas une milliardaire, c'est vrai, donc voilà, donc cette année, je vais essayer vraiment de mieux gérer mon argent, faire des budgets, créer, faire une épargne, faire des choses comme ça, pour voir à long terme, pour faire, je suis grande maintenant, donc comme je vous disais, il faut que je prenne mes responsabilités, et que j'arrête de penser comme une adolescente, ou un truc comme ça, donc voilà, donc mieux gérer mon argent. Et enfin, publier davantage de vidéos, publier davantage d'articles, être beaucoup plus rigoureuse, vous offrir toujours plus de sourires, et j'espère que c'est ce que je vous offre, c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est ce que je suis, donc continuez à faire ça, donc voilà, toute cette année, que je continue en régularité, au niveau de mes vidéos, de mes articles, et ça me plaise toujours autant. Voilà. Voilà les filles, pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu, et que vous aussi, vous allez prendre plein de bonnes résolutions, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vos bonnes résolutions pour 2014, ce qui vous a plu, et des plus, même dans votre vie, dans l'actualité, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas de problème, envoyez-moi des mails, laissez-moi des commentaires, et de toute manière, j'y répondrai, je tiens vraiment à répondre, à chacun de vos petits mots, même si je mets un petit peu de tag, des fois, ce n'est pas de ma faute, c'est que je fais des efforts, pour que vous n'attendiez pas longtemps, avant que je puisse répondre à vos mails, ou à vos messages sur Facebook, ou sur Twitter, des choses comme ça, dans tous les cas, j'y réponds, tous les commentaires YouTube, j'y réponds, si je ne peux pas y répondre, c'est parce que sur vos paramètres YouTube, vous ne m'avez pas permis d'y répondre, donc si vous voyez que je n'ai pas répondu, à votre message, au bout d'un certain temps, ou votre commentaire, changez vos paramètres YouTube, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bien évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler, abonnez-vous à ma chaîne, si vous voulez continuer à sourire tout au long de l'année, et à ma page Facebook, à mon Twitter, à mon Instagram, et puis je vous fais des très très gros bisous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,